Il y a une double révolution qui est en train de se passer, c'est la révolution énergétique et la révolution numérique. Qu'est-ce que c'est que la révolution numérique ? C'est d'accéder d'abord aux données. Et la loi de transition énergétique, là aussi, fait une grande avancée innovante, puisque l'accès aux données va être maintenant libre et gratuit. Qu'est-ce que c'est l'accès des données ? C'est par exemple, un bâtiment devra rendre publique sa consommation énergétique. Donc ça va permettre d'abord aux élus locaux aussi, d'avoir cette information qui sera également donnée aux élus locaux, donc en territoire à énergie positive, qui pourront regarder où se passent les consommations, les gaspillages d'énergie et intervenir, etc. Et puis, ça va permettre à tous ceux qui inventent des objets nouveaux, qui permettent aux citoyens de reprendre la main sur sa consommation, ce que j'appelle la citoyenneté énergétique. C'est pour ça que dans la loi, ça n'a pas été facile non plus. Il y a eu beaucoup de résistance dans un certain secteur du bâtiment. J'ai imposé les compteurs individuels dans les habitations collectives, pour que les gens payent ce qu'ils consomment et payent ce qu'ils gaspillent. Et on a vu que dans les bâtiments où sont installés des compteurs individuels, les économies d'énergie sont du jour au lendemain de 40 à 70%. Parce que quand on paye son eau chaude, effectivement consommée, quand on paye son chauffage, effectivement consommée, et non pas une facture collective qu'on répartit à la superficie des logements, ça change tout. Donc à partir du 1er janvier prochain, il y a une obligation d'installation des compteurs individuels dans tous les logements des immeubles collectifs. Ça va permettre la concurrence et la créativité sur l'usage des compteurs individuels. C'est-à-dire que les gens sur leur portable, effectivement, pourront contrôler leur consommation, suivre leur consommation à distance, être conseillés sur leur consommation à distance. Et indépendamment des compteurs Linky, qui n'est pas le seul, il faut d'autres compteurs, il faut ouvrir la concurrence, il faut déployer aussi l'imagination, il ne faut plus de monopole sur un certain nombre de distributions et de contrôles. Il faut vraiment que les citoyens et que les élus des territoires reprennent la maîtrise et de l'autoconsommation, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de résistance pour développer l'autoconsommation, parce qu'on est dans un système français très centralisé. Et je souhaite, et les appels à projets sont faits aussi, on l'a vu ce matin dans les réunions de travail, pour qu'il y ait de l'autoconsommation et du financement participatif de l'autoconsommation, ça c'est très important. Et donc les objets numériques vont aussi se développer, se déployer sur toute une série de nouveaux usages qui vont rendre aux citoyens la maîtrise et la compréhension et de la fabrication de l'énergie et de la consommation d'énergie et de la façon dont il veut, lui, avoir son propre modèle énergétique pour contribuer à la transition énergétique. Donc on n'est qu'au balbutiement encore de cette mutation que le ministère encourage en créant cette green tech verte.